Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris, mais surtout Hello World Princess Week ! C'est la mini saison qu'il y a tous les ans, la dernière semaine, deux mois d'août, ici à Disneyland Paris. Cette année ne déroge pas à la règle, on va faire une journée 100% princesse avec des animations spéciales, un nouveau spectacle, certainement des personnages qui vont se balader sur le parc. Alors j'espère que vous êtes prêts, on va vivre presque un rêve royal. Non parce que le rêve royal en fait il est derrière à Disneyland l'hôtel, mais les gars j'ai pas l'argent pour aller dormir là-bas tout de suite. Maybe one day, but not yet. Bon j'espère que vous êtes prêts les amis, on y va, allez 1, 2, 3, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Écoutez les amis, on est ici au pied du château de la Belle au bois dormant, notre icône à Disneyland Paris. Le plus beau château du monde, sans nul doute, il est ici, on a de la chance. Je le répète et je le redis, on a le plus beau parc de type château qui existe. Ça n'existe pas le plus beau, enfin, je vous dirais ça parce que je vais découvrir Shanghai et Hong Kong. Vous allez voir des vidéos d'ici deux semaines, normalement si tout se passe bien, peut-être trois, tout dépend du VPN, c'est la Chine les gars. Je vous propose qu'on aille faire un tour tout de suite dans les Landes, on va traverser la zone Agraba, forcément Aladin, Jasmine. On va voir si on va trouver des personnages, des princesses qui sont en extérieur pour l'occasion de cette World Princess Week. En attendant le highlight de la journée qui sera à 16h30, le spectacle inédit, je crois qu'il s'appelle Crois en tes rêves. Je ne sais pas ce que ça va être, est-ce qu'on va voir la chanson, le hit ? Aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Oh, cette chanson, bref, on la connaît tous. Allez, à la chasse aux princesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors déjà ici au point de vue d'Adventureland, on a Mulan. Alors les horaires n'étaient pas annoncés, mais bon, avec les bannières, je pense que les gens sont arrivés très tôt pour dire la fille de l'attente va jusqu'à Indiana Jones. Autant vous dire que je ne perds pas trois heures d'attente pour une photo avec Mulan, sachant qu'à Epcot, alors j'ai la chance de pouvoir aller à Epcot encore une fois, mais souvent, elle est toute seule au pavillon chinois. Donc bon, d'ailleurs, je peux vous mettre, regardez, juste ici, je crois que j'ai une photo, si je la trouve, de moi et Mulan. Ou, regardez les Lotus en attendant que des gens la remarquent. Petit storytelling. Alors juste ici au gazebo de Frontierland, là où d'habitude on a la rencontre avec Dingo, il y a Merida avec un super décor, franchement qui colle totalement au personnage, ça c'est très très bien. La fille de l'attente est déjà fermée, donc ils nous ont annoncé qu'il y a plus d'une heure et demie à deux heures d'attente. Oh, pareil, euh, non, non, je ne suis pas assez fan des princesses pour faire toute cette fille de l'attente et voilà. Soit je vais dire bonjour à mes collègues ici au Roi-Lyon. Pour information, ici à la terrasse du Cobo Coca, vous avez Minnie Mouse en rencontre actuellement. Alors, pareil, Minnie, je sais qu'elle est souvent ici, mais les horaires ne sont jamais communiqués. Mais voilà, ça peut être une occasion de voir Minnie. Quelle heure là ? Il est midi 45. Voilà. Est-ce que c'est le cas tous les jours ? Je n'en ai aucune idée. Sur ce, on va aller voir du côté de Fantasyland s'il se passe quelque chose. Ah, les gens à Big Thunder Mountain font demi-tour. Ça, c'est pas bon signe. Sous-titrage ST' 501 J'ai attendu une bonne vingtaine, trentaine de minutes ici. Donc, c'est une animation, moi, j'aime beaucoup. C'est réservé aux enfants. Les adultes ne sont pas autorisés. Ils peuvent être autorisés d'après ce que j'ai vu. J'ai pas demandé. J'avoue, j'ai même pas demandé. Leur enfant est présent sur l'animation de la lecture d'une histoire par Belle. Derrière. Sinon, on reste derrière la barrière. Il n'y a pas de micro. Donc, je pense que c'est vraiment du voix à voix. C'est très intimiste. C'est très mignon. J'aime. En vrai, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait une vibes très Disneyland Resort. Et quand on parle de vibes Disneyland Resort, je ne suis qu'à 100% pour ce genre de choses. Encore une fois, ce genre d'animation, j'ai toujours demandé à Disneyland Paris de faire. C'est ce que j'appelle du street atmosphere. Je crois que ça s'appelle même comme ça officiellement. C'est une très bonne chose. En espérant que ce ne soit pas que cette semaine et que c'est du succès et que ça rencontre l'engouement nécessaire. Parce que je trouve que c'est très, très animé. Il y a une file d'attente énorme. A mon avis, il va y avoir un personnage. Mais pour le moment, il n'y a rien installé. Donc, c'est vraiment pas tout de suite. Bon, en tout cas, on se doute qu'il y aura une princesse certainement ici. Parce que ça ne peut être qu'une princesse. Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Au moment de la World Princess Week. Il y a toujours les autres personnages naturellement. Mais voilà. Et bien voilà pour ce petit tour général. Pour le moment, des animations qu'il y a ici pour la Princess Week. Naturellement, bon, les gens attendent déjà Millian Splash of Color. Mais on le fera tout à l'heure. Celui de 15h25. Ensuite, on attendra pour le spectacle. C'est croix intérêts. Voilà le nom du spectacle officiel. Pendant ce temps-là, du coup, on va aller voir ce qui se passe. Alors, il y a de la food. La food se passe notamment à Victoria's. Donc, je ne vais pas aller les manger là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est un gâteau. Il est énorme. Par contre, il n'est pas très cher. Il est à 15 euros. Et je n'ai pas envie de gâcher autant de nourriture. Et ça m'embête, en fait, de manger tout seul. Je vous avoue. Je l'avais fait l'année dernière. Je ne suis pas assez fan du sucré. Pour manger tout un gâteau entier. Et que ce soit mon repas. On va aller voir ça. C'est le gâteau de Tiana. Avec un milkshake sur réponse. Des nouveautés ici. Qui sont proposées uniquement pour la World Princess Week. Jusqu'à épuisement des stocks. Parce que vous vous doutez bien. Et vous le savez maintenant. Qu'au Victoria's, souvent, c'est vite fini pour la journée. Donc voici du coup la nouveauté. C'est le gâteau proposé à 15 euros. Le milkshake à 13 euros. Dans le milkshake, c'est vanille, purée de framboise, lait et crème foutée. En fait, j'ai l'impression, c'est celui de Minnie. Sauf qu'il y a la petite poêle dessus. Et les pétales d'or. Et puis le gâteau de Tiana, par contre, ça reprend sa robe. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Un peu comme ce qu'il y avait l'année dernière avec celui de Aurore. Cette année, c'est Tiana. Chaque année, on met une nouvelle princesse à l'honneur. Ça me va. Vous avez également au Disneyland Hotel de la food proposé pour la World Princess Week. Forcément, l'hôtel royal, l'hôtel des princesses Disney. Je ne pense pas aller aujourd'hui manger là-bas. Déjà, je ne vais pas manger au Royal Banquet. On n'arrête pas de se croiser. Excusez-moi, vous êtes Raffi Over the World. Momo, enchanté. Enchanté. Bienvenue. C'est la dixième fois qu'on se croise dans l'espace de 10 mètres. Salut les vlogos. Non, ça, c'est une autre chaîne que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est la situation. À 20h50. Tous les soirs. Exactement, toi aussi. Bonne journée des princesses et bonne semaine. Merci. Et attend dix minutes. On est donc maintenant sur l'artère principale du parc Man3T USA. Petit point merch spécial princesse. On a également des nouvelles promotions. Donc, on va aller regarder ça. Parce qu'on aime toujours les promotions à l'Institut de Paris. Comme quoi, des fois, il vaut mieux attendre qu'acheter tout de suite. Notamment quand il y a des produits que vous aimez bien. Souvenez-vous de la dernière vidéo avec tout d'un coup, j'étais en t-shirt. Et quelques secondes après, j'étais en jersey. Bah, c'est mes promotions. Le traquenard commence maintenant. Eh bah voilà, le traquenard commence. Sous-titrage ST' 501 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 c'est un semi cupcake je n'aime pas combien je vais payer pour tout vous dire je crois qu'on était en 5 euros à peu près pièce pour 5,50 alors pour le coup le cupcake est très très bon c'est vraiment bon et là pour le coup on est aux agrumes pas aux agrumes aux passions c'est passion non c'est vraiment bon bah comme quoi j'étais pessimiste au début bah j'aurais pas dû parce que c'est vraiment bien deuxième gâteau l'éclair moana bon le chocolat blanc c'est du chocolat blanc voilà je vous montre le dessin dessus c'est moana maoui on a on a puaille sur le bateau également c'est mignon et donc ça du coup je sais plus à quoi c'est passion trop exotique également la mousse par dessus c'est du chocolat blanc je crois c'est le chocolat blanc donc pour le coup les deux bâtisseries sont très bonnes mais le cupcake j'ai vraiment en fait c'est bon mais le cupcake j'ai tellement fait tu m'y attendais tellement pas que du coup je crois que c'est la bonne surprise c'est bon en plus et c'est bien fourré à l'intérieur ça c'est cool 14h40 pratiquement je vous propose qu'on aille refaire un tour du parc voir s'il y a quelques surprises à l'heure actuelle pour la world princess week encore une fois peut-être qu'on aura des nouveaux personnages ça va être le moment je sais qu'un magic shot aussi qui est disponible en bas du pont du château là donc vous savez le petit coin à gauche avec un cadre bon rien d'exceptionnel mais voilà un magic shot et je crois que c'est le seul qu'il y a pour l'occasion après bon je n'aime pas les magic shots je préférais avoir une belle photo devant le château sans magic shot avec le photo basse plutôt qu'un magic shot mais bon ça plaît aux gens et tant mieux et je ne dois pas être encore une fois le public visé pour j'ai encore une fois comme si je l'avais déjà dit avant non parce que les princesses généralement j'aime bien rappelez-vous un pirate et princesse team princesse un tatat tatat c'est ça qu'ils auraient dû mettre pour aujourd'hui cette semaine remettre côté moi festival pirates et princesse mais que les princesses quoi que les pirates avec leurs acrobaties et tout à si vous avez connu dites-le en commentaire ah oui le parc commence par la frontière lande donc allons vers frontière lande je sais pas pourquoi j'ai à l'enture lande je sais pas pourquoi j'ai à l'enture lande j'ai à l'enture je ne sais pas pourquoi j'ai à l'enture j'ai à l'enture j'ai à l'enture Musique Bon il va être 15h les amis Je sais que c'est à 16h30 uniquement C'est dans une heure et demie Mais avant il y a Millions Spaces of Color Dans 25 minutes Et je préfère attendre maintenant Essayer d'avoir la place que je veux Ou en tout cas me donner la chance D'avoir la place que je veux Pour voir la célébration J'ai oublié son nom encore Crois en ton destin Crois en tes rêves Écris ton histoire Bref Un truc de princesse et d'indépendance Allez c'est parti Centra Plaza Mais à mon avis je pense que Même en arrivant maintenant J'arrive trop tard Pour être très bien placé pour 16h30 On verra bien Musique Musique L 늘 Quoi Je n'ai pas Et fais pas Du Est-ce que ça Miseur Papa C'est quoi ? Stitch adore les belles histoires ! Bonjour ! Bonjour ! N'écoutez que votre coeur et écrivez votre futur ! Let your future blow ! C'est quoi ? Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants. Célébrez la grande fête de grâce à Disney devant le château de la Belle au Val d'Ormant. À l'occasion de la grande fête des princesses Disney, nous les metons à l'honneur, elle et les mondes qu'elles ont créés. Voici un pendeur ! Encore une crée et à Munich ! C'estime Sous-titrage ST' 501 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 Beaucoup de choses mais à la fois pas grand chose Est-ce que c'était le meilleur spectacle ? Non Je pense que ça manquait sincèrement de pop C'était pas si festif, y'avait pas d'ambiance Je voulais que tu me célèbres ton histoire Et que tu te dises ouais c'est elle les meilleures Et voilà C'est des chansons ré-enregistrées Des classiques d'animation Les princesses les chantent, on a des danseurs Voilà On est en playback, c'est mignon Il y a des pétards à la fin Mais il manque je pense vraiment ce côté énergétique Alors que le spectacle à Castle Stage l'année dernière Manquait de décors mais avait plus d'énergie Après, il y a quand même des choses à dire Qui sont exceptionnelles La première, c'est que le spectacle est tellement bien conçu L'arrivée en bas du château C'est magnifique, magnifique, magnifique Les princesses qui sortent du château Mais oh là là Elles vont monter sur les quatre scénettes de Central Plaza Et là c'est un défilé Ça bouge en tous les sens Donc qu'on soit à gauche, au milieu, au centre, à droite Toutes les princesses vont passer devant vous à un moment ou à un autre Et ça va chanter, ça va vous faire des coucous Ça va vous faire de l'interaction Bref, c'est vraiment là-dessus très très bien Chaque princesse est mise à l'honneur une par une Pendant ce temps-là, les princesses Qui ne sont pas mises à l'honneur restent au sol Chacun dans leur zone Et vont faire de l'interaction avec les visiteurs Donc ça permet de... Vous n'avez pas de photos, non Mais ça permet d'avoir de l'interaction Et ça c'est très très bien Là-dessus, voir les princesses, vous les voyez Deuxième chose Et c'est là où ça manque qu'il y a un gros problème quand même ici à Disneyland Paris Je n'ai jamais vu Central Plaza depuis la fin des 30 ans aussi busy Mais c'était... Enfin, j'étais au deuxième rang Donc j'ai attendu 1h40, 1h30 1h30 j'ai attendu J'étais au deuxième rang Je ne pouvais pas bouger C'est-à-dire qu'au début je pensais que j'aurais pu voir me déplacer au cours de Central Plaza, etc Puisque la route reste accessible Donc je pensais pouvoir m'échapper Non, non C'était tellement blindé que non Ce qui veut dire que les princesses On en veut On en redemande Et il n'y en a pas assez Je me tue à le dire Mais faites des spectacles de princesses toute la journée Voilà, la valse des princesses 6 fois par jour Quand Cassius Seychelles aura réouvert Je pense que vu le monde qu'il y avait là présent Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait autant de monde Plus de monde là maintenant que sur toute la parade tout à l'heure à 11h30 C'était pour le coup, il y avait énormément de monde Mais voilà, ça manquait ce petit côté festif Que je pensais avoir Alors après, le choix de chanson les amis Le choix de la chanson Mais je ne peux que les encourager La chanson c'était Live Your Story C'est une chanson qui a été créée par l'occasion de la première Et le premier événement à la base merchandise des princesses A chanter par la voix originale de Vaiana Et qui a été reprise pour l'ouverture du nouveau château à Hong Kong Le Castle of Magical Dreams Je crois qu'il s'appelle comme ça Là-dessus, la musique est fabuleuse Et en plus, la musique permet d'avoir de très beaux effets pyrotechniques Et d'envoyer de l'épaté, de l'énergie Il me manquait ça, vraiment Je ne peux même inciter parce que On était... L'arrivée sur le pont du château Les princesses qui bougent en permanence Là, on touche presque la perfection Il y a des confettis aussi à la fin Oui, tiens, je vais vous ramasser des confettis Mais vraiment, on peut avoir un truc fabuleux Que tout le monde nous envie Et on est capable de le faire Alors, il faut le faire, voilà Mais j'ai l'impression qu'il y a le truc qui me poursuit là-bas Bref, sur ce, on va aller voir ce qui se passe au parc Walt Disney Studio Et on va aller voir ce qui se passe au parcours Et on va aller voir ce qui se passe au parcours Et on va aller voir ce qui se passe au parcours Écoutez, on a fait un petit tour ensemble Du tour du lac On est passé du campus jusqu'ici Alors depuis la semaine dernière, est-ce que ça a bougé ? Certainement Est-ce que je vois la différence ? Pas du tout On parle de princesses Et la zone d'Adventure Best sera vraiment le coup Pour le coup, surtout à son ouverture Une zone presque dédiée aux princesses Ce qui rééquilèbera un peu avec le parc Disneyland Qui est quand même très avec ses princesses encore aujourd'hui Avec, on pense que le restaurant The Regalview aura une offre princesse Il y aura forcément l'attraction Frozen qui Alors Frozen est une licence séparée des princesses Mais est-ce que je peux vraiment séparer Frozen des princesses dans notre esprit commun ? Je ne pense pas Mais en tout cas, c'est pour ça que généralement Frozen n'est jamais rattachée à princesses Puisque c'est deux licences bien séparées On aura l'attraction réponse Les tasses, soucoupes volantes, bateaux, lanternes Voilà, réponse Qui ouvriront avec la zone Adventure Bay et Adventure Way dès 2026 Oui, parce qu'on a la date, ça y est, c'est 2000 Enfin, on a la date On a l'année d'ouverture, c'est 2026 En attraction forcément, vous avez vos parcs Disneyland La Blanche et les Sept Nains Le Château de la Vallée de la Normand Vous avez plein de références aux princesses Disney Dans les boutiques à droite, à gauche Mais là, il y a le plus de princesses On y va Le Disneyland Hotel A morning Framed by golden sunlight A morning Close friends travel together Never wanting this to end Singin' in the car and then Our destination's here Never wanting this to end Everything in perfect land Now let's ride Now let's ride High expectations Great winds are blowing When we go out to catch the waves To catch the waves Let it carry you, carry you Let it carry you, carry you Les amis Du coup, sous la coupole du Disneyland Hotel Alors j'ai pris la carte Parce que j'ai pris les deux cocktails Qu'il y a à la carte pour l'occasion de la World Princess Week Le premier, pétale envoûté Oh bah c'est bon, je peux te dire Attends, on fait pas Alors qu'est-ce qu'il y a dedans Du gin, de la liqueur de chambord Sirop de sucre de canne Jus de citron jaune frais Et sa mousse d'arôme De rose, nectar de myrtille et de sirop Oh c'est trop compliqué Bref, c'est ça, c'est joli C'est vraiment joli Et alors, on nous a dit qu'il fallait prendre la mousse Et la boisson en même temps Vas-y, je vais goûter Mais déjà, profitez du truc C'est vraiment bon Mais je peux pas prendre les deux en même temps si Oh c'est super bon Ça a le coup de fleur Le truc de ouf Alors ça c'est un mocktail maintenant Lueur d'or de réponse C'est du thé Avec des trucs dedans Du sirop, de la violette Du miel Bref Un truc à la réponse C'est super bon C'est super frais Et regardez en plus Ils ont collé des petites fleurs dessus C'est trop mignon C'est trop bon Par contre ça Le miel, ça doit être le miel de Disneyland Paris A mon avis Mais il est vraiment bon Et le tout pour 40 euros les deux cocktails Merci bien Bon, deuxième goutte de ça C'est pas fou C'est pas 5 euros le vert Bon, j'ai pas pris à manger sur le parc Etc pour faire cette expérience plus tôt Et me retrouver ici au calme J'ai des copains qui sont là en plus Mais c'est alcoolisé Vraiment Peut-être trop Donc encore plus avec modération C'est très bizarre C'est toute la liqueur de Chambord Mais Chambord c'est un château Je savais pas qu'ils aient la liqueur Pour rester sur le thème royal Et bien les amis Maintenant il fait nuit Pourquoi ? Je vous avais dit que j'étais avec les copains Qui m'avaient rejoint au Fleur de Lys Et bien Ça a fini au Disney Village Naturellement Bref C'était une super journée princesse Avec le spectacle exclusif Qui a lieu que pendant cette Cette semaine-ci Sur Central Plaza On a vu plusieurs princesses On a mangé princesse On a bu princesse On a fait plein de choses princesse Et j'espère que cette vidéo vous a plu Merci à tous d'avoir suivi cette aventure J'ai plus qu'une seule chose à vous dire Je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt Et 1 Et 1 2 3 Ciao ciao Pousse Là il y a Stéphane qui m'envoie un message Concernant notre croisière de novembre Il aurait vu un tarif promotionnel On va réserver Car Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021